Deux minutes pour comprendre. Aujourd'hui, le détox pour le foie, le vrai du faux. On voit ça avec le professeur Didier Samuel. Vous êtes auteur de « La crise de foie n'existe pas ». Alors, on a tendance à penser que finalement, c'est bien de faire du détox, ça va purifier son foie. Est-ce qu'on a raison ? Oui et non. D'abord, le foie, c'est lui qui détoxifie. C'est lui qui détoxe. C'est lui qui est vraiment l'organe de détoxification numéro un. Donc, il faut quand même le protéger. On veut détoxifier quand on a trop mangé, trop bu. Alors, il y a détox et détox. Il y a des détox qui sont saines, qui sont « je mange moins, je fais plus attention à mon régime, j'arrête de boire de l'alcool, je bois plus d'eau et je mange plus équilibré ». Et donc là, c'est la détox par « je lève le pied et je laisse le foie faire son travail ». Et ça, c'est une très bonne détox. Ça, c'est la meilleure des détox. Voilà. Donc, je lève le pied. C'est un bon signal. Par contre, les détox brutales, genre « je m'arrête de manger et je fais un jeûne total pendant cinq jours et après je reprends », ça, c'est pas très bon. Parce que d'abord, on a besoin du foie pour réguler notre taux de sucre. Donc, on a besoin quand même qu'il soit alimenté. Et d'autre part, dans ces cas-là, quand on fait des choses drastiques, il y a toujours un effet rebond. Et les solutions détoxifiantes, c'est pareil ? Alors, je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, mais aucune n'a prouvé son efficacité. Donc, le jus de citron, le jus d'artichaut, le radis noir ont pour certains des propriétés qui peuvent améliorer certaines choses, mais on ne connaît pas trop ce qu'ils font sur le long terme. Et ça, finalement, n'a jamais été prouvé. Je ne peux pas dire que c'est mauvais non plus et que ça ne doit pas être fait. D'accord. Donc, en fait, si on a un message à faire passer, c'est que le foie est l'organe de détoxification et que la meilleure des détox, c'est de laisser travailler le foie et c'est la modération. Tout à fait. Merci.